... Alors merci et bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue parmi nous. Quel était votre premier souvenir de Victor Hugo Ousmane So ? Ça remonte à très loin. Ça remonte à l'école primaire, plus précisément cour élémentaire primaire. Puisqu'il y avait la récitation ou chanson. Donc nous... Il y avait récitation ou chanson ? Ou chanson, oui. Et vous aviez choisi récitation ? Je ne sais pas s'il y a des anciens dans la salle. Mais on a appris après la bataille. Et c'est parti de là. Les œuvres de Victor Hugo, Océano Nord, c'est pas mal. Alors tout à l'heure, j'ai parlé d'un corps à corps. J'ai parlé d'une rencontre. Est-ce que quand vous avez conçu Victor Hugo, quand vous l'avez façonné, vous avez eu vraiment l'impression de vivre quelque chose avec lui ? Ah oui, comme pour tout. Parce que Victor Hugo, encore, c'est un peu particulier, puisque c'est un choix. Oui. Les autres aussi. Mais c'est-à-dire, comme c'est des groupes, ça se dilue dans la masse. Mais Victor Hugo, les grands hommes, c'est vraiment des choix que j'ai faits pour leur rendre hommage. Alors on va expliquer à notre public, Victor Hugo, c'était une commande. Et puis de cette commande est née cette série dont vous nous parlez, les grands hommes. C'est-à-dire, le médecin du monde est venu me voir pour me demander de... C'était la journée contre la misère. Moi, je leur ai dit, moi, je ne sais pas faire des mendiants qui tendent la main. Donc quelqu'un qui a vraiment été malheureux, misérable dans sa vie, ça a été Victor Hugo. Et c'est là que c'est parti. Comme il était prévu que je fasse Victor Hugo dans mes grands hommes, eh bien, ça a été une aubaine pour moi. C'est après que la commande est survenue. Et qui sont les grands hommes qui ont suivi Victor Hugo ? Il y a eu Mandela, qui est à Paris. Il y a eu De Gaulle, qui est à Versailles. Il y a eu mon père, qui est chez moi. Et puis... Et puis, on va faire une sculpture pour Besançon. C'est... Qu'est-ce qui réunit, Ousmane, ces grands hommes ? De Gaulle, Mandela, votre père, Victor Hugo, qu'est-ce qui les réunit ? Mais une certaine résistance, une certaine dignité. Et je me suis aperçu tout à l'heure, là. Finalement, je ne pratiquais pas la diversité tant que ça. Pour la simple raison que ce que je fais, c'est des hommes qui sont debout. Il faudrait peut-être que je pense aussi aux hommes résignés qui acceptent leur sort et tout. Mais ça, je ne sais pas si j'arriverai. Et par quels moyens les définir ? Parce que même vos anonymes, ils sont debout. Oui, c'est ça. Moi, tout de même, c'est ce qui m'intéresse. Je déteste la soumission. Et j'étais en train de me demander, vous avez loupé une occasion d'inviter le président du Sénégal, qui nous crée pas mal de problèmes en ce moment. Mais lui, quand j'ai fait les Indiens, il m'a appelé, mais pas pour ça, mais il m'a appelé. Il m'a dit, mais pourquoi tu fais les Indiens ? On a encore des Africains, donc je crois qu'il aurait eu sa place aujourd'hui ici pour dire qu'on peut être Africain et s'intéresser aussi aux Indiens. Alors, ça m'a tellement agacé que je lui ai dit, écoute, moi, il y a une chose, c'est que, d'abord, premièrement, je ne demande pas l'autorisation à quelqu'un qui a fait mes œuvres. Et si vraiment tu veux continuer la série des Africains, eh bien, tu viens chez moi, je te donne ce qu'il faut et tu les fais toi. Et alors ? Alors, ça a été terminé. Vous m'avez confié que vous vouliez créer une deuxième génération de grands hommes. Vous savez déjà qui vous allez sculpter, qui vous allez façonner ? Oui, d'abord, il faut que je termine la première génération. Il me reste Mandela, Gandhi et Luther King, trois. Et après, je vais m'attaquer à Jean-Baptiste, qui est aussi un résistant. Et puis, peut-être aussi Min, et puis Blaise Diagne. Il y a des... Je les ai répertoriés et ça va être à peu près une huitième encore pour la deuxième et troisième. Et cet esprit de lutte, cet esprit de résistance, cette capacité à rester debout, vous avez l'impression qu'elle se raréfie avec le temps ? Oui, j'ai l'impression. Je l'attends surtout de la jeunesse. Parce que, bon, les vieux comme moi, bon, on a fait ce qu'on a pu, mais on s'est aperçu qu'on n'a rien changé en fin de compte. Mais les jeunes, surtout chez moi, c'est ce que je leur dis, je leur demande de ne pas se cantonner à faire comme nous avons fait, c'est-à-dire finalement passifs dans un certain sens, puisque moi, je continue à participer aux manifestations comme tout le monde. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller un peu plus loin. Et puis, bon, il y a des jeunes qui sont déterminés aujourd'hui à prendre la relève. Et c'est ça qui me rassure. Donc, vous pensez qu'il y aura une quatrième génération de grands jeunes ? Je pense, oui. Je pense que tout ça dépend de... Est-ce que ceux qui sont déjà façonnés, ceux qui ont vu le jour, on peut peut-être expliquer à notre public, en plus, au gré des achats et des commandes, certains de vos grands hommes ont été coulés dans le bronze ? Oui, oui, pratiquement tous. Pratiquement tous ? Oui, parce que, bon, il se trouve qu'il y a eu une sorte de rencontre. À chaque fois que je prévois de faire un grand homme, ce qui prouve que je ne suis pas trompé, ça devient une commande. Donc, je joins l'utile à l'agréable. Et comme c'est des sculptures qu'on veut quand même mettre, comment dirais-je, dehors, il faut quand même les pérenniser. Ousmane, est-ce que vous avez déjà réuni ces grands hommes ? Pas encore. Est-ce qu'ils se sont déjà rencontrés ? Pas encore. Jamais ? Pas encore. Ça pourrait faire l'objet d'une rencontre ? Je pense que ça peut faire. D'une exposition ? Mais ça, il faut demander à Béatrice, c'est elle qui s'occupe de cela. Et s'il y a eu une exposition, est-ce que votre père rejoindrait le cercle des grands hommes ? Je ne suis pas sûr, parce que c'est quelqu'un qui est sans histoire, il n'a pas... Et j'ai l'habitude de dire à mes amis que lui qui a été discret toute sa vie, je pense que quand on va se rencontrer, il va me tirer l'oreille puisque je n'ai pas pu trouver une seule photo de lui. Donc c'est quelqu'un qui détestait cela, qui détestait paraître, qui détestait alors de se voir... Pas une seule photo, ça veut dire que vous l'avez sculptée qu'avec vos souvenirs d'enfance ? Avec moi, parce que bon, on était tout le temps ensemble depuis l'enfance, depuis bébé même, puisque je dormais, comme le livre l'a montré, je dormais sur son ventre et c'est lui et ça, quand on a grandi, quand j'ai grandi, puisque lui, bon, c'était... Mais quand j'ai grandi, au fur et à mesure, il m'incluait plus encore dans sa vie, puisque vous savez, en Afrique, c'est très rare de voir un gosse camper avec les grandes personnes. Mais lui, j'avais cette autorisation. Donc quand ses amis venaient, on ne me demandait pas de déguerpirer, j'étais là, il m'a mené un peu partout. Et aujourd'hui, il est là, debout, j'imagine, comme les autres, dans votre atelier au Sénégal. Merci beaucoup, Ousmane So. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Applaudissements.